Bonjour. Bonjour Natalio. Ça va ? Oui. On va faire la cuisine pour moi. On va faire la cuisine pour Noël et aussi pour la nouvelle année. Donc quand vous voulez, on va commencer. Je suis chef à domicile. J'arrivais à Paris en année demi à bain. J'avais pensé de faire ce travail parce que j'ai déjà beaucoup d'expérience dans le restaurant. Je me dis pourquoi pas, il faut cuisiner chez le client. Je suis content. Je suis dans Paris, la ville de l'amour, de la cuisine. Donc tout va bien. Ça, c'est le mien, le foie gras. Comme ça, je le fais moi. On l'ouvre un peu. On met le sel pas trop, le foie. Il vient directement de chez lui. Alors ensuite, je ferme. Ça, c'est l'autre parce qu'il en fait beaucoup. Il faut bien la tasser. Il faut que la qualité du foie soit époustouflante. Et donc là, maintenant, c'est vous qui travaillez. Oui. Alors nous avons le Japon, un grand boucher plus important de Paris qui s'appelle Benoyer. En Italie, nous on appelle ça le Capone. Vous dites le Japon. On fait une modification aujourd'hui pour la recette. Vous avez le Japon farci et le marron, que c'est la forme traditionnelle française. Pour aujourd'hui, nous ferons le Capone ripieno, le Japon farci. J'ai fait pour commencer un bouillon avec le sauce de le Japon, la carcasse, le sal, le poivre, le romarin aussi. Je mets tout dans la casserole. Il faut qu'il se réduit. Une heure trente et voilà. Alors, tout d'abord, pour préparer le farci, on doit mettre le bambiou dans l'intérieur d'un bol, lait fraîche entière. Ensuite, nous en mettre les brunoises de lardons. Je fais un cachet de romarin et sauge ici. Donc ça, je le mets directement pour les sauter. Ensuite, le jambon creux. On met dans le bol de le processeur ici. En plus, il y a de le jambon. On fait la main juste. On coupe en dite. Donc, on met dans le processeur, dans le bol. Et aussi, nous avons le bien raché ici. Donc, on doit faire avec les mains. L'articule. Oui. Et aussi, nous le mettons ici. Nous avons de la saucisse ici. On coupe. Allez. Donc, la saucisse est mélangée avec le bien raché, le jambon creux et le jambon cuit. Nous avons, tu te rappelles, nous avons ici le pain bio avec le lait. Il faut pétriner bien. Alors, j'ajoute un peu du sel avec les truffes noires, l'ail, le poivre noir. J'intègre ça ici, dans le pain. Ça, ils sont les petits lardons avec les serbes, les sauches, les romarins. Une fois qu'il est refroidi, je les mets dans l'intérieur du farcier. Donc, ça, c'est le foie du japon. Nous on coupe et nous faisons aussi un sauté pour notre farci. On va faire le farci de l'échappon. On apprend à la guille de bouger, fil de cousine. Et après, on commence à farcir le japon. Ça, c'est la partie plus difficile. Ça, c'est une procédure qu'ils mettent beaucoup de temps. On doit mettre dans le four pour deux heures. Dans la première heure, on doit tourner le japon pour cuire bien de l'autre côté. On ajoute un peu de bain blanc, le bouillon que nous avons déjà préparé avec le sol du japon. Et voilà, c'est tout. Pour l'accompagnement de l'échappon, je mets les pommes de terre grenelle. Aussi, je vais mettre le chou de citron. Et j'ajoute l'huile d'olive. Et maintenant, je vais mélanger avec mes mains. Ensuite, le romarin. Je mets tout dans l'intérieur. Et voilà, il faut faire la cuisson. Il doit s'engrair environ 30-40 minutes. Un accompagnement pour le foie gras, c'est un béthérable au cassis. Je fais la cuisson à un retour, un minute, un minute. Après, je mets le sirope de cassis. J'ai fait ça parce que j'ai trouvé intéressant la combination de le foie gras avec le béthérable, qui aussi renforce les gouttes avec le sirope de cassis. Pio nono, oui. C'est en italien. C'est prononcé comme ça parce que la histoire, il raconte que c'est le dessert qu'il était préparé pour le pape Pio Neuf. J'ai préparé le Pio Nono avec le dulce de leche, qui est en confiture de lait. J'ai fait la décoration en coco. Et aussi, là, dans l'intérieur, le farci, le dulce de leche, la confiture de lait et les noix à chair. C'est un dessert super, c'est vraiment très particulier le goutte. Une fois que tu sais le dulce de leche, Marianne, je pense que tu ne reviens pas avec un autre confiture. Vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada